Le roi Joa. Il était une fois une méchante reine nommée Athali. Elle voulait être la seule dirigeante du pays. Il y avait aussi un bébé nommé Joa. Il était le fils du roi. La tante de Joach ne voulait pas que la mauvaise reine lui fasse du mal. Alors, elle emmena Joa au temple et l'Y cacha pendant six ans. Quand Joa a eu sept ans, sa tante le sortit de sa cachette. Elle dit au peuple qu'il était le vrai roi. Les gens applaudirent tous et Joa fut un comme leur nouveau roi. Même s'il était jeune, il savait que Dieu était avec lui. Joa faisait confiance à Dieu pour faire de lui un bon roi. Quand le roi Joa grandit, il devint un bon leader. Il voulait prendre soin du temple de Dieu et faire un lieu de culte. Mais quand il regarda le temple, il vit qu'il avait besoin de beaucoup de travaux. Le temple avait été délaissé et n'avait pas été entretenu depuis longtemps. Joa savait qu'il devait faire quelque chose. Le roi Joa réunit tout le peuple pour réparer le temple. Ils acceptèrent tous et se mirent au travail. Ils récoltèrent de l'argent et des matériaux pour réparer le temple. C'était un travail difficile, mais ils étaient heureux de le faire pour Dieu. Finalement, le temple fut terminé et ils adorèrent Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada